Avec, Pierre, une hausse historique, le nombre de demandeurs d'emploi s'est littéralement envolé au mois d'avril. Écoutez bien, plus 22,6% pour ce qu'on appelle la catégorie A. Ce sont des données publiées à l'instant par Pôle emploi, Emmanuel Dutail. Oui, il y a eu en avril 843 000 demandeurs d'emploi en plus. 4 575 500 personnes sont actuellement sans emploi en France. C'est tout simplement du jamais vu depuis la création de la série statistique en 1996. La hausse est, comme vous l'avez dit Pierre, de 22,6% contre 7,1% en mars, qui était déjà bien évidemment énorme. Alors quand on parle de catégorie A, on parle de personnes qui n'ont pas du tout travaillé sur le mois écoulé. Tout étrange d'âge sont concernés par cette hausse, mais ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Cette augmentation est portée par ceux qui cherchent des emplois dans le secteur du tourisme, du bâtiment ou encore du spectacle. Et si ça augmente autant, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi qui arrivent à avoir traditionnellement une activité réduite pendant le mois, là, ils n'ont rien pu trouver. Ces chômeurs qui viennent, c'est un peu technique, mais qu'on appelle les catégories B et C, expliquent trois quarts de la hausse du chômage en catégorie A, un quart malgré tout sont de nouveaux inscrits. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça montre très clairement que le marché de l'emploi est complètement bouché pour ceux qui sont actuellement au chômage et que certains commencent à perdre leur poste et s'inscrivent donc maintenant à Pôle emploi. Merci Emmanuel Duteil.